Est-ce qu'il faut que les Français sachent, je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre, si ne sort pas de l'Union Européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission Européenne chaque année, et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. « Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. » « C'est le gel du SMIC. » « Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la U. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. » « C'est la réforme du droit du travail. » La première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret ? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme ? Rendez-vous tout à l'heure. « Avec la baisse de l'assurance chômage. » « Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre. Et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugées pas assez actifs dans la recherche d'emploi. Selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. » « Moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. » Merci.